Un événement anormal s'est produit au palais présidentiel du Niger, mercredi 26 juillet. Le chef de l'État a fait face à un mouvement d'humeur de membre de sa propre garde présidentielle. La présidence du Niger a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en qualifiant l'incident d'un mouvement d'humeur antirépublicain de la part de la garde présidentielle qui avait tenté sans succès d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. La présidence du Niger a également averti les mutins que l'armée et la garde nationale étaient prêtes à agir contre les éléments de la garde présidentielle impliqués dans cet événement s'ils ne revenaient pas à de meilleurs sentiments. Les informations divergent quant à la nature de cet événement. Certaines sources évoquant un simple mouvement d'humeur, tandis que d'autres n'hésitent pas à le qualifier de tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Selon nos recoupements d'informations, le chef de l'État nigérien a été contraint de négocier avec les mutins dans sa résidence de Niamey. Toutefois, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans un communiqué, a condamné de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise au pouvoir par la force avant d'appeler à la libération immédiate et sans condition du président Bazoum. Même son de cloche du côté de l'Union africaine. Sous-titrage ST' 501